La parole est à madame Constance Legris. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, en cette rentrée universitaire, je souhaite vous interroger sur Parcoursup. J'associe mon collègue Patrick Ketzel à ma question. Proposé en urgence l'année dernière pour mettre fin à l'injuste et arbitraire tirage au sort, le nouveau système d'orientation était présenté comme une grande transformation. Hélas, en matière universitaire, comme sur bien d'autres sujets, les bonnes intentions et les incantations ne suffisent pas à transformer le réel. Pour votre ministre de l'Enseignement supérieur, à ce jour, tout va pour le mieux. J'en veux pour preuve la réponse qui nous a été faite tout à l'heure, réponse qui se caractérisait, me semble-t-il, par un manque flagrant d'humilité. Mais force est de constater que Parcoursup, ce sont des ratés et c'est une contre-performance. Un certain flou entoure toujours aujourd'hui la situation des jeunes en attente d'une proposition, 7 745 candidats, d'après le chiffre officiel. Ce chiffre qui peut sembler mesuré est en réalité obtenu par un distinguo statistique subtil et nouveau créé par le ministère, qui a qualifié quelques 40 000 candidats d'inactifs. Ceux-ci sont donc décomptés du chiffrage précédent. La complexité du système, les délais d'attente très longs, ont également fait que 200 000 candidats ont préféré abandonner Parcoursup un taux d'évaporation supérieur de plus de 30% par rapport à celui de l'année dernière. Et la crainte de l'incertitude du processus a également amené beaucoup d'étudiants à faire des choix par défaut, ce qui a engendré frustration et stress. Nous risquons donc, l'année prochaine, d'avoir à faire face à une demande de réorientation importante. Enfin, un problème également pour les bacheliers originaires des filières professionnelles et technologiques. Tout cela, monsieur le ministre, nous l'avions dénoncé dans le débat. Alors que dites-vous aux familles, aux milliers de familles qui sont toujours en attente de réponse ? Allez-vous donner une réponse favorable à la demande de rétablissement de la hiérarchisation des voeux ? Merci, madame la députée. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Constance de Grip. Vous avez raison, les incantations ne suffisent pas. Et il suffit de regarder les chiffres. C'est 50 000 jeunes de plus que l'année dernière qui ont reçu et accepté une proposition. Et ça, c'est un résultat que les chiffres démontrent. Vous parlez de ces fameux candidats qualifiés d'inactifs. Vous savez, ce n'est pas parce que ça n'a jamais été le thermomètre qui donne la fièvre. C'était probablement beaucoup plus simple, effectivement, dans les années précédentes, où avec beaucoup de courage, on arrêtait la procédure principale fin juillet. Et tout à coup, plus de 130 000 candidats se retrouvaient livrés à eux-mêmes pour trouver des solutions. Et puis, vous l'avez dit, cette loi, elle a été travaillée, enrichie au Parlement et à l'Assemblée nationale. Et il me paraît important de répondre à un certain nombre de questions qui avaient été posées par les parlementaires. Alors, oui, cette année, 65% des bacheliers professionnels ont pu être accueillis dans les filières STS. Ils étaient 53% l'an dernier. Oui, cette année, 21% des bacheliers technologiques ont pu être accueillis dans les IUT. Ils étaient 12% cette année. Ça, c'est le résultat de ce que vous avez souhaité en introduisant une obligation de direction et des quotas pour l'accès des bacheliers professionnels et technologiques. Vous avez raison, il faut probablement aller plus loin. Vous avez raison, je l'ai aussi toujours dit. On pourra améliorer l'outil. Mais ce qui est très important, c'est que l'esprit de la loi soit respecté, que nous ayons redonné le choix aux étudiants, parce que c'est lorsqu'on choisit sa formation qu'on a le plus de chances d'y réussir. Je vous remercie. Merci.